Le mur de Berlin. En 1949, l'Allemagne est divisée en deux parties, la RFA et la RDA. La RFA, République fédérale allemande, est une union des secteurs américains, français et britanniques. La RDA, République démocratique allemande, réponse à la création de la RFA, est en fait l'ancien secteur soviétique. La RFA est une république prospère et riche où le capitalisme se développe. La RDA est soumise au communisme. La pauvreté et le chômage s'y développent. Pour fuir la pauvreté, les Berlinois de l'Est partent à Berlin-Ouest. Afin de stopper cette émigration, le chef de l'URSS Nikita Khrushchev trouve une solution radicale. Il fait purement et simplement construire un mur entre les deux secteurs de la ville. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les fondations du mur sont posées. Les Berlinois, stupéfaits, se retrouvent séparés. Le mur est une véritable forteresse qui atteindra au milieu des années 70 155 kilomètres. Les miradors, les fossés, les barbelés, les chiens, les clôtures électriques doivent empêcher les Berlinois de l'Est de passer à l'Ouest. En 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy vient soutenir les Berlinois et prononce sa célèbre phrase Le 9 novembre 1989, suite à une nouvelle mesure concernant les visas, les Berlinois de l'Est se massèrent aux postes frontières. Les gardes des postes frontières, dépassés, ouvrirent les barrières. 28 ans après sa construction, le monde assiste à la chute du mur de Berlin. Le président de l'URSS, Mireille Gorbatchev, conscient de la fin du communisme imminente, ne fera rien pour empêcher le cours de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada